C'est un peu une première que Jean-Pierre Levoix nous a poussé à organiser cette rencontre autour du livre, ce qu'on fait habituellement en librairie, mais bon, vu les circonstances, voilà. Mais du coup, ça a permis à beaucoup de personnes d'être présentes dans le monde entier, puisque c'est vraiment une rencontre internationale qu'on va suivre ici. Alors, bon, Jean-Pierre Lebrun, je pense que tout le monde le connaît ou presque. Donc, il est psychiatre, psychanalyste et il exerce en Belgique, en Amur et à Bruxelles. Il est pour les éditions RF une personne importante puisqu'il dirige plusieurs collections, notamment la collection Humus, c'est singulier pluriel. Donc, il a écrit des livres que vous avez sûrement pour la plupart lus, puisqu'ils ont très bien marché. C'est notamment Le Monde Sans Limites et le dernier, Un Immonde Sans Limites, qui est paru juste avant le confinement. Donc, là, il a écrit un livre avec Anne Joss. Ils vont commencer par nous en parler et ils ont invité pour discuter avec eux Joseph Rousel, qui est aussi un auteur RS, entre autres, puisqu'il est un auteur prolifique, psychanalyste, formateur, co-fondateur de l'association Apsycanalyse. Et son dernier livre paru chez RS, c'est « La posture du superviseur ». Également, José Morel-Saint-Mars, qui vit en France et qui est psychologue formel à psychanalyse, qui a exercé toute sa carrière en PMI, dont elle a tiré un livre publié chez RS aussi, « Psy de banlieue », où elle raconte d'une manière un peu romancée, en tout cas sous forme de récit, son expérience. Et Claude Allion, psychanalyste, membre d'Espace Analytique, qui est maintenant en Italie et qui a une grande expérience de la supervision et de la régulation d'équipe. Son dernier livre paru, donc chez RS, c'est « Vocabulaire raisonné de la supervision ». Alors, je pense qu'on va commencer par donner la parole à Jean-Pierre, ensuite Anne, ensuite ce qui est prévu c'est Joseph, puis José et ensuite Claude. Et à la suite de quoi, on laissera la possibilité à ceux qui le souhaitent de poser des questions. Alors, pour ça, il faudra lever la main. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jouer avec Zoom. Il y a une petite icône pour lever la main et il faudra à ce moment-là ouvrir le micro au moment de parler. Mais pas avant parce que comme on est très nombreux, ça risque d'être compliqué pour le son. Bon, mais voilà. Donc, Jean-Pierre, à toi. Ah, tu n'as pas le son. On ne t'entend pas. Voilà, d'accord. Ça y est ? Ah, voilà. On ne t'entend pas. Merci d'abord à RS d'avoir organisé cette soirée. Merci à tous ceux qui sont là et on est heureux du nombre, impressionnant d'ailleurs, de personnes qui se sont inscrites pour ce livre qui est au fond un petit livre, j'ai envie de dire, parce que c'est un livre qui retrace ou qui retrace d'abord et avant tout une expérience, une expérience clinique de travail avec des travailleurs sociaux au sens large du terme et pour lequel il nous a semblé utile à Anjos et moi-même de tenir une place selon un certain dispositif dont je vais quand même donner deux, trois indications parce qu'il est important pour moi, ce dispositif, mais qui nous ont amené du coup à pouvoir tenir, nous référer ou nous référant plutôt à la psychanalyse, tenir une place qui permette peut-être aux gens qui travaillent dans le secteur du travail social de reprendre ou de continuer ou de poursuivre ou de se relégitimer à occuper une place qu'ils ont dans la rencontre. Je crois que c'est vraiment le thème essentiel de la chose, c'est que grâce à ce dispositif comme ça, je vous l'ai dit rapidement, simplement, c'est qu'on n'a pas voulu ni des synthèses, ni des explications, on a voulu que les gens viennent parler, c'était ce qui leur était demandé, de ce qu'ils se souvenaient du cas clinique ou de la difficulté clinique avec laquelle ils se confrontaient, soit de la difficulté comme telle, soit de ce que ça leur faisait eux ou posait eux comme question. Et petit à petit, ça s'est assez facilement mis en place, de telle sorte que les gens ont spontanément accepté de parler à partir d'un tirage au sort de ce qu'ils avaient eux dans la tête comme cas clinique ou comme question clinique. Alors, c'était important parce que ce dispositif n'est pas sans rapport, je dis bien n'est pas sans rapport, n'est pas sans entre guillemets, avec l'association libre de l'analyse, non pas comme telle évidemment bien sûr, mais dans le principe qu'au fond, en laissant aller la pensée, en laissant suivre le fil de ce qui nous tient, de ce qui nous détermine, de ce qui nous vient, eh bien il y a parfois plus à entendre dans ce mouvement-là que dans celui d'avoir tout organisé ou tout mis en synthèse ou tout mis de telle sorte que ce soit lisible par d'autres peut-être, mais ça enlève la dimension justement de présence en quelque sorte de chacun dans ce travail social qui est vraiment pour moi essentiel. Et je pense que c'est à ça qu'on est arrivé dans ce livre, certainement, c'est à me remettre au centre et à essayer de ne pas oublier que le centre de ce travail, et ça va plus loin même probablement que le travail social, c'est la possibilité de la rencontre qui existe entre quelqu'un qui vient demander, qui vient appeler au secours, qui vient éventuellement interroger, que sais-je, peu importe, et un autre qui est engagé à cette place-là, et dont il s'agit de supporter l'adresse de celui qui vient et de soutenir ce travail. Et là, figurez-vous que c'est intéressant, à un moment donné, peut-être au bout de une dizaine d'années que nous avons fait ça, nous avons eu pas mal de témoignages de ce que, paradoxalement, la psychanalyse qui est souvent aujourd'hui, comme vous le savez, très décriée, se trouve bien au contraire un outil extrêmement précieux, pas tellement à partir de sa conceptualisation, qui bien sûr existe et qui est très déterminante, mais à partir de la place elle-même que le fait d'être analyste impose de tenir. Et ça, c'est quelque chose qui nous a semblé important, et dans lequel le rapport que nous avions, Anne et moi, a été peut-être précieux pour justement rendre compte de cela, permettre cela d'abord, et puis même un peu pouvoir en rendre compte dans cet écrit qui est plutôt une sorte de… Ce n'est pas un écrit, au fond, c'est une sorte de manière de transcrire cette expérience que nous avons vécue, l'intérêt d'avoir pu, entre autres, repermettre, dans certains cas cliniques qui sont racontés là-dedans, qui me semblent que sont presque exemplaires, permettre à certains qui étaient en difficulté de pouvoir soutenir cette rencontre, et bien de pouvoir finalement, grâce non pas à du savoir qui leur était donné, non pas à des légitimités qui leur étaient inculquées par Dieu sait quelle institution, mais simplement parce qu'ils avaient la possibilité de retourner en eux pour trouver la question que ça leur posait, et du coup de pouvoir éventuellement s'engager dans la rencontre, de telle sorte que ce soit autre chose qu'une pure et simple relation comme ça d'usage, on pourrait dire d'usager, parce que c'est un terme que moi je n'aime pas du tout, mais qui aujourd'hui affoisonne évidemment les usagers, et puis voilà, je pense que ça nous a semblé important de rendre compte de cette expérience pour pouvoir essayer de la partager, de la faire partager, et dans ce moment extrêmement difficile de l'évolution sociétale dans laquelle nous sommes, d'aussi parvenir à remettre le doigt sur ce qui est vraiment essentiel dans le rapport que l'on peut avoir avec des patients ou des gens qui viennent faire appel, demander de l'aide à ceux qui se trouvent dans les positions de travailleurs sociaux. Je ne sais pas, Anne, tu veux peut-être que je te passe la parole un peu pour… Oui, peut-être que je peux rebondir sur cette question-là, parce que je me dis qu'en t'écoutant, la rencontre, elle était aussi notre rencontre avec le réel clinique des travailleurs sociaux, et que c'est bien ça dont on a voulu rendre compte, de ce que tu nommes cette expérience, mais qui nous a mis au travail, et c'est vrai qu'écrire ce livre n'a pas été évident. On s'y est repris plusieurs fois, et soit on était trop conceptuels, soit on était trop dans des transcriptions de situations cliniques, qu'il nous a fallu trouver cette façon de faire où, en même temps, on tentait d'élaborer ce qui avait lieu là et où on restait quand même. Pour pouvoir le faire, il fallait rester accroché à ce réel de la clinique, en tout cas le réel de la clinique dont nous parlaient les travailleurs sociaux. Voilà, Jean-Pierre, je ne sais pas si tu veux... Oui, non, je vais revenir sur peut-être la chose qui nous a certainement importé le plus, c'est la question du chapitre qui s'appelle « Un engagement subjectif ». Parce qu'au fond, ce qu'on avait souvent constaté, c'est que, je dis, le travailleur social a souvent plein d'antennes, plein de manières de percevoir des choses, et en même temps, il en utilise très peu. Il utilise très peu ça et il se laisse souvent mettre sous tutelle de la connaissance, c'est une façon de faire, mais aussi bien du management ou d'autres façons de procéder aujourd'hui qui ne tiennent plus beaucoup compte, justement, de la clinique. Et ça, c'est quelque chose que nous avons, il me semble, pu, tant que faire se peut, bien sûr, mais réinitier ou restimuler, en tout cas, ou ressusciter, que pour qu'il y ait la possibilité de la part de ces gens-là de s'engager subjectivement dans la relation. Et ça, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, n'est pas simple du tout. Vous le savez bien, d'ailleurs, nous ne devons pas être au travers sociaux pour cela. Il est aujourd'hui difficile, parfois, d'oser encore donner son avis, tellement il y a des idéologies en cours de toutes les sortes, tellement les réseaux sociaux fonctionnent avec des possibilités de venir vous tomber dessus si ça ne convient pas à ce qui est en cours. Enfin, aujourd'hui, soutenir une position singulière, alors que dans le monde d'hier, en général, elle était la même, plus ou moins donnée à tout le monde, et chacun s'est débrouillé avec ça, en y mettant sa nuance d'exception, j'ai envie de dire, pour pouvoir fonctionner. Aujourd'hui, elle est tellement disparate, tellement plurielle, que beaucoup de gens s'en retrouvent presque paralysés. Au niveau de l'engagement subjectif qu'ils peuvent avoir. Or, c'est toujours la même chose, c'est penser que si on met le centre, si on met le cœur sur la rencontre, c'est évident que l'engagement subjectif va être important, et va venir qualifier, et va venir donner une qualité à cette rencontre. C'est parce qu'il y aura rencontre, et cette rencontre peut être un ratage. C'est ça qu'il faut. Ce n'est pas d'office parce que la rencontre se produit, en effet, tout à fait bénéfique, heureux, tant mieux d'ailleurs, mais ça peut être un ratage. Mais ce n'est pas peut-être une rencontre qui tient sur quelque chose que les deux reconnaissent que ça ne s'est pas passé, où la rencontre n'a pas eu lieu. On a eu pas mal d'exemples de ce type-là, et je trouve que c'était vraiment intéressant de redonner en même temps du coup une sorte d'importance cruciale même à ce travail, dit travail social, mais qui est souvent le premier pas vers quelque chose qui est de remettre en place l'appareil langagier, le fait même du tiers-langagier. Ce n'est même pas là que ça venait. Donc, c'était vraiment un moment particulièrement important, mais je préfère peut-être qu'on continue. Moi, je vais m'arrêter un peu pour le moment. Je préfère répondre après aux questions de nos collègues que nous avons invités à nous relancer, à moins qu'Anne, toi, bien sûr, tu veux encore venir. Non, non, ce que j'aurais juste rajouté, c'est en effet, mais si on en parle dans le livre, il en sera probablement question dans la discussion, c'est comment on s'est aussi rendu compte que le travail social aujourd'hui est régi aussi par, entre autres, des logiques d'évaluation issues du management tel qu'il a lieu aujourd'hui. Et que, justement, dans cette logique d'évaluation, ça ne permet pas de prendre en compte l'inédit de la rencontre. Parce qu'au fond, la rencontre, elle n'est non programmable. Elle nécessite, bien sûr, un lieu d'adresse. Elle nécessite du temps aussi. Et que, ce temps pour se faire, certains travailleurs sociaux, ils courent derrière. Et c'est vrai que leur travail est de ce fait-là, je dirais, d'évaluer par ces logiques managériales. Et c'est quand même, comme disait Jean-Pierre, tenter de remettre ça au cœur de leur travail, qui en quelque sorte les relégitimer dans ce qui était leur axe de travail. Voilà. J'en resterai là. Et peut-être, en effet, que nos intervenants peuvent intervenir. Je ne sais pas qui... Bon, on va... Je crois que c'était Joseph. Commence. L'ordre a été déterminé comme ça. Oui, voilà. Eh bien, bonsoir à tous et toutes. Moi, je suis un petit peu embêté parce que la vision, ça commence à me courir sur le haricot. Vous voyez ce que je veux dire. Bon, j'ai répondu présent parce que j'ai de l'amitié pour Jean-Pierre, puis bon, pour Marie-Françoise et ses collègues des éditions RS. Je crois que c'est important, surtout dans un moment difficile, de soutenir les éditeurs. Mais je me disais, le maître mot du bouquin, et vous l'avez repris tous les deux plusieurs fois, le maître mot, c'est la question de la rencontre. Du coup, la question de la rencontre, ça ne peut pas se faire en visio. On est devant quelque chose d'un peu difficile. Alors bon, je ne vais pas épiloguer sur le fait qu'on est pris par une épidémie terrible et qu'on est obligé de se soumettre à ce qui se passe. Voilà, bon, je suis d'accord. Mais enfin, ça m'a posé quand même une question parce que le travail social, le travail psychique aussi, ne se fait que, un peu comme disait Lacan, que corps présent. Il y a cette question, je pense, qui est sous-jacente. Et je suis un petit peu inquiet du fait que beaucoup d'associations, finalement, ont plongé sans réflexion dans un usage, je trouve, un peu immodéré de la visio. Voilà, c'est un petit peu un préambule, mais que je voulais poser parce que je pense que ça pose vraiment le cœur des questions dans la rencontre humaine. Sur le bouquin lui-même, au premier abord, j'ai été tout à fait enthousiaste parce que je trouve que ce n'est pas fréquent qu'on a des collègues qui sont des praticiens non seulement de la psychanalyse, mais surtout de la supervision, de l'analyse des pratiques ou la clinique du quotidien, comme vous l'avez appelé. Ce n'est pas souvent qu'ils ouvrent leur atelier pour expliquer un petit peu comment ils s'y prennent, comment ils ont inventé tout ça, comment ils se sont mis à bricoler en fonction des questions qui leur arrivaient. Je trouve que c'est une belle démarche. Et puis, je me disais, c'est un poste que j'ai dit dans une petite note de lecture que j'ai envoyée à VST, la revue des CMA, je me disais que c'était un bel exercice de psychanalyse en actes. « Psychanalyse amusante », disait Lacan dans le séminaire 1. J'avais dit ça à des collègues il n'y a pas longtemps, ils m'ont dit « tu rigoles », il n'a jamais dit ça, mais c'est vrai, Lacan parle de psychanalyse amusante. Avec cette idée de faire jouer justement les signifiants dans le nouage de la langue telle que ça vient, etc. Alors ça, ça m'a beaucoup intéressé. Et puis, la forme dialoguée du bouquin me paraît tout à fait précieuse. Alors j'entendais Anne qui disait « on s'y est pris » plusieurs fois et je comprends parce que ce n'est pas évident de dialoguer, de relancer les questions, de les reprendre. Ça tombe souvent dans des chausses trappes et ça va sur des pistes un petit peu inconnues. Voilà, donc premier abord, je dirais, le bouquin, je t'aimerais être de mon enthousiasme et c'est un témoignage tout à fait précieux. Et alors, au deuxième abord, si je peux dire, ce genre de bouquin, j'ai tendance à les lire deux fois. Et au deuxième abord, il y a un certain nombre de questions qui me sont venues que j'aimerais éclaircir avec vous. la première, elle concerne ce que Jean-Pierre a peaufiné sous le concept de place d'exception. Et dans le descriptif du dispositif et dans les commentaires que vous faites autour de ce dispositif, je me demandais, mais bon, c'est un point qui n'est pas très clair pour moi, est-ce qu'il n'y a pas une confusion avec l'animateur ou les animateurs des séances de travail ? Je trouve qu'il y a quelque chose qui est un peu confus pour moi parce que si la place d'exception elle est liée forcément à la question du tiers inscrit au titre du fait qu'on parle, au titre du langage, à ce moment-là, je me disais peut-être qu'on est obligé de penser de façon beaucoup plus large alors qu'il y a un animateur ou des animateurs dans les séances de travail, je veux dire, ça me paraît tout à fait évident. Mais là, je trouve qu'il y avait un sauvruchement d'un moment que je ne comprenais pas très bien. Premier point, peut-être, si vous voulez éclaircir ce point-là. Puis deuxième point, dans le milieu du bouquin, je crois que c'est Jean-Pierre qui dit ça, à propos de la place du concept, il y a tout un chapitre sur le concept qui est tout à fait précieux. Et Jean-Pierre, il me semble que c'est lui qui dit juste ce qu'il faut de théorie. Le bouquin, en même temps, est farci de théorie. Donc ça, c'est une vraie question. C'est une théorie que je connais quand même puisque depuis quelques années, je suis les travaux de Jean-Pierre. En plus, on a un affinat, je dirais, des concepts et puis pas quelque chose de simpliste mais je dirais une simplification quand même de certains éléments. mais ce que j'amènerais dans la discussion, c'est que les travailleurs sociaux qui apportent le récit de leurs pratiques, que ce soit leurs embarras ou leurs trouvailles, etc., sont déjà dans quelque chose d'un effort théorique. C'est-à-dire que, peut-être, on n'a pas fait assez attention à ça, c'est-à-dire qu'un récit lui-même est une construction pas conceptuelle au sens savant du terme mais déjà une construction tout à fait élaborée et j'ai regretté, alors j'entendais Anne qui disait on a basculé soit de faire des comptes-rendus de séances soit d'aller plutôt du concept. C'est vrai que j'ai regretté moi qu'il n'y ait pas par exemple quelques présentations telles qu'elles se présentaient justement parce que je crois que c'est quelque chose de tout à fait précieux. Et puis j'ajouterai ce deuxième point que je suis d'autant plus touché par cette question, c'est que ça fait une trentaine d'années que je forme des travailleurs sociaux et la formation du travail social est un aller-retour permanent entre une pratique complexe et en même temps un travail d'élaboration. Donc je me disais le livre sur le si on le prend un peu trop un peu trop trop haut peut-être un peu trop vite on se dit quand même il y aurait un découpage entre je sais que c'est pas ça qui est cherché mais je caricature exprès pour mettre le trait il y aura un découpage entre ceux qui savent et puis ceux qui ont le nez dans le guidon et finalement qui seraient dépourvus de savoir alors je crois que bon on voit bien que les choses ne se découpent pas de cette façon-là et que ce travail il me semble que c'est un travail et vous insistez l'un comme l'autre assez souvent c'est un travail de construction collective chacun dans sa pierre je dirais voilà alors voilà j'interrogeais un petit peu ce déséquilibre entre juste ce qu'il faut de concept mais j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup et en même temps bon quelle est la quelle est la ligne de crête sur laquelle se tenir juste une petite anecdote pour terminer on a été contacté à Psychassot il y a quelques années par un directeur pour pour faire des supervisions et il était très malheureux parce qu'il avait embauché deux psychanalystes et dans deux équipes différentes et à l'issue de la première séance les deux équipes sont venues le trouver en disant mais on ne comprend pas il y en a un des deux qui fait le sphinx c'est-à-dire dont on n'a pas entendu un mot et l'autre il nous fait des cours comme à la fac alors voilà bon je trouve votre bouquin pose la question du juste milieu comment tenir la ligne du concept et en même temps tenir finalement le vivant de la pratique telle qu'elle se présente c'est-à-dire souvent souvent en désordre mais quand même avec un ordre sous-jacent je ne sais pas si on peut dire préconceptuel ce n'est pas forcément intéressant mais j'ai toujours pensé que la question du récit était absolument fondamentale voilà je vais vivre un petit peu en vrac d'à-dire que mes impressions je ne sais pas ce que vous voulez en faire Anne tu veux venir Jean-Pierre Jean-Pierre oui c'est deux questions très intéressantes mais qui déjà pourraient prendre un très long temps pour y répondre comme probablement moi pour aller vite je dirais ceci c'est que ça a été tout l'enjeu à mon avis de ce travail dans l'après-coup parce qu'au moment où on était là on ne pensait jamais penser à ça de penser comment soutenir une horizontalité de travail sans discréditer l'existence d'une verticalité dont nous n'étions pas les propriétaires mais dont nous étions il faut bien le dire ou même moi je dirais comme ça dont j'étais celui qui la soutenait voilà et c'est ce jeu parce que le modèle dont nous venons est quand même un modèle pyramidal dont nous ne voulons plus et dans le bon sens du terme dont nous voudrions nous libérer pour pouvoir avoir davantage d'égalité démocratique dans le bon sens du mot je trouve ça vraiment tout à fait précieux néanmoins le grand danger actuellement me semble être de penser que l'on puisse se passer de la verticalité alors non on ne peut pas s'en passer mais on peut la situer autrement que comme étant ce qui régit tout et ce qui vient mettre le tout sous sa houlette et là-dessus il me semble que cette question va de pair avec ce que tu poses dans la question du concept parce qu'évidemment la question du concept moi si j'ai dit qu'il y avait une méfiance chez certains travailleurs sociaux même chez beaucoup à l'égard du concept ce n'est pas du tout de manière négative c'est écrit dans le livre pas du tout comme ça c'est au contraire dire parce que le concept a toujours le risque de venir éteindre en quelque sorte le lieu même qu'il touche qu'il atteint qu'il veut atteindre alors l'atteindre et l'éteindre ce n'est pas la même chose évidemment et aujourd'hui je trouve plus que jamais je pense qu'on est à un moment délicat où si je pourrais le dire comme ça d'une toute autre façon qui n'est pas écrite dans le livre ce que tout le monde le vient maintenant c'est que nous sommes à un moment où la carte semble de moins en moins parler du territoire pour dire comme ça et sur le territoire se passent des choses qui sont importantes à reprendre là où elles sont comme elles sont pour essayer de les dégager de les conceptualiser un peu de faire avec ce que l'on peut et c'est en cela d'ailleurs que quand on introduit des concepts analytiques quand on l'a fait d'abord je ne suis pas sûr même que les les participants à ces réunions accepteraient que l'on dise ça parce que jamais on ne l'a fait sur le mode d'un concept d'introduire jamais ça a toujours été fait d'une façon qui expliquait ce qui pouvait se passer là comment ça pouvait arriver alors du coup évidemment on a nos concepts Anne et moi certainement derrière la tête mais c'est pas ça qui est important c'est qu'ils comprennent que pourquoi il se passe ceci ou qu'est-ce qui arrive là nous on entend quelque chose mais on va le traduire avec nos mots c'est-à-dire en passant par les mots de tout le monde et finalement du coup ça permettait d'entrer dans cet échange donc pour moi c'était des deux questions elles devraient vraiment s'articuler elles pourraient s'articuler parce que la place d'exception c'est vrai que moi j'en parle beaucoup ça m'a été ma manière à moi de théoriser quelque chose mais qui je crois tient vraiment à ce que nous sommes des êtres parlants et à ce qu'il y a de langage c'est à ça la place d'exception pour moi c'est l'ombilique du langage en quelque sorte il n'y a pas moyen de faire autrement il faut bien pour parler parler d'une place d'exception parler de son propre chef qui est toujours une place d'exception et en même temps la conceptualisation peut aller finalement à l'encontre de ça si on s'y englue de trop si on est trop pris dedans elle finit par être elle met mal à l'aise à mon avis ce que tu essayes à juste titre de dire surtout aujourd'hui que nous sommes dans une sorte d'amplification majeure de la conceptualisation et qui en même temps est battue en brèche par la situation concrète dans laquelle se trouvent parfois les gens en particulier voilà ce que moi je répondrais je ne sais pas ce qu'il y a un petit peu moi j'aurais envie de reprendre justement à propos de la remarque sur les récits cliniques sur le fait que c'est peut-être dommage qu'il n'y ait pas eu un récit un récit d'une séance comme ça in extenso mais on l'a fait on l'a fait on a transcrit ça avec Jean-Pierre on l'a fait transcrire et puis en le relisant il nous semblait qu'on perdait l'arrêt vive de ce qui s'était passé dans cet échange c'est la mise à plat qui fait que ça a cet effet-là ça ne veut pas dire qu'on n'aurait pas pu le faire mais je trouve que tenter de garder le fil du côté de l'énonciation fait alors en sorte qu'il faudrait faire un récit très particulier c'est maintenant que j'y pense je me dis tiens comment est-ce qu'on pourrait faire un récit d'une séance en mettant l'accent sur cette question de cette énonciation en élaboration puisqu'il y avait des moments d'élaboration collective aussi c'est une question intéressante je trouve tout à fait voilà c'est comme ça que je reprendrai ça je le garde comme question voilà peut-être Josée peut enchaîner bonsoir là je vois Marie-Françoise je ne sais pas si c'est correct je vais d'abord repartir de la remarque sur la difficulté de cette soirée je ne suis pas trop à l'aise mais j'ai accepté parce que je connais j'ai déjà été en présence de Jean-Pierre d'Anne de Marie-Françoise et que j'ai assisté à une séance de la clinique du quotidien et c'est un peu comme faire des entretiens au téléphone pendant le premier confinement était possible avec des patients que j'avais déjà connus et comme si on pouvait se représenter le corps de l'autre en vrai mais sinon c'est vrai que parler de la rencontre par Zoom c'est un peu surréaliste je parlais du livre qui m'a beaucoup plu je vais reprendre le terme de Jean-Pierre tout à l'heure c'est un petit livre et pour moi les petits livres c'est plutôt un compliment parce que ce sont des livres qui ne sont pas intimidants et qui aident à travailler et qui aident vraiment à travailler c'est des petits livres qu'on peut emmener avec soi je dirais aussi comme Joseph que c'est un livre que j'ai lu deux fois une première fois très rapidement très joyeusement par la vivacité de ce qu'il présentait et par le plaisir d'arriver sur des comment dire c'est comme un livre qui peut circuler dans des lieux qu'on connaît quand on est clinicien et moi le mot qui m'a plu dans ce livre c'est le mot courage et je trouve que ce livre fait partie de ces outils dont en ce moment on doit se munir pour résister à ce qu'il se passe il y a presque toute la dernière partie qui est assez un constat atterrant qu'on fait partout dans tous les domaines et la seule façon il me semble de rester vivant et créatif quel que soit pas seulement dans le champ du médico-social mais dans il n'y a qu'à écouter les patients c'est compliqué partout rester vivant rester présent à ce qui se passe nécessite qu'on ferme les uns les autres je suis le nombre de participants pardon Claude vous avez dit quelque chose non 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 tu attends ah bon voilà alors j'ai été aussi extrêmement intéressée par la question de de ce dispositif qui se créait en même temps qu'il se faisait et une question que j'avais moi c'est avez-vous changé des choses dans votre dispositif est-ce qu'il y a des choses qui n'ont pas marché où vous vous êtes dit c'est moins bien et en tout cas c'est vrai que l'idée de demander que soit tiré au sort au début de la séance celui ou celle qui va présenter sa situation je trouve que déjà ça parle de l'engagement rien que dans le dispositif et que ça c'est une trouvaille merveilleuse le fait de parler sans notes mais sans savoir d'avance donc sans pouvoir se préparer ça montre bien que venir à ce type de travail collectif c'était prendre un risque et je me suis demandé s'il y avait eu d'autres formules ou des choses que vous aviez abandonnées à propos de la clinique c'est un livre qui est la deuxième fois qu'on le lit on pourrait s'arrêter en plein d'endroits il y a des notations cliniques qu'on retrouve je trouve dans les livres écrits par des gens qui sont au plus près de oui au plus près de la clinique d'ailleurs il y avait une expression à un moment donné qui est accueillir la brutalité des fêtes et on le sent partout dans les c'est ce livre qui a de l'épaisseur il me semble et ça c'est précieux on aurait envie de le reprendre et de le déplier sur la question de la mise en récit moi ma réponse c'est qu'il n'y a que la fiction qui rend compte de la brutalité des fêtes et je pensais il me venait à l'esprit à un moment donné au cinéma on s'est mis à vouloir que pour jouer à un pâtissier on prenait un pâtissier ou pour d'aller chercher des gens dont c'était le vrai métier et c'était très mauvais parce que le passage à l'écran il y a une transformation nécessaire pour rendre crédible et je en tout cas c'est ce que j'ai fait moi avec le petit bonnieux c'est que je crois que le la mise le verbatim d'une séance c'est illisible oui c'est ça et d'ailleurs à un moment donné Anne tu écris quelque chose qui m'a paru très très juste tu disais le vif de la clinique s'évapore très vite et ça m'a ça m'a rappelé plein de circonstances où j'ai pu raconter où on m'a raconté des moments de travail avec un enfant ou un adulte et où quand les mois passent on se rappelle plus on se rappelle plus très bien ce qui fait qu'on avait eu telle idée ou ce qu'on avait fait telle association ou comment était venue telle interprétation et voilà je trouve que ça c'est très précieux ces notations et c'est très c'est rassurant de sentir que cette communauté de sensibilité peut-être voilà bon j'en restais là non il y avait une dernière remarque sur le je ne sais pas si ça apparaît bien dans votre livre mais quand j'avais assisté à la séance j'avais trouvé extrêmement précieux la richesse des associations de chacun sur la séance présentée et le fait que les gens viennent d'institutions différentes qu'ils aient des fonctions différentes des formations différentes je trouvais ça très très riche on a rarement dans un même dans une institution on travaille plutôt bien on n'a pas cette cette même éventail d'associations très variées ça je trouve que c'est une richesse de votre dispositif voilà c'est tout vas-y Anne ça c'est peut-être pour rebondir sur la dernière remarque de José c'est vrai que les intervenants eux-mêmes l'ont dit quand on a discuté de ça avec eux que pour eux c'était parfois plus facile de venir parler de ce qui se passait de ce qui était compliqué là parce que ce n'était pas dans leur institution c'est-à-dire que je pense qu'il y avait de par le dispositif une circulation de la parole et un un accueil de ce qui pouvait se dire de ce qui était voilà ce sont quand même des difficultés que vivent les travailleurs sociaux c'est quand même de ça qu'ils venaient parler de situations qui les interrogeaient où ils se demandaient ce qu'ils faisaient là pourquoi ils continuaient pourquoi qu'est-ce qu'ils soutenaient enfin voilà c'est quand même des situations dans lesquelles les gens parlaient tout en s'engageant assez fort dans leurs propos et c'est vrai que ça demandait un vrai accueil de ce qui se disait là et peut-être que dans les institutions c'est pas toujours aussi évident d'en parler parce qu'il y a d'autres enjeux dans toutes les institutions mais donc c'est vrai et du coup ça offre ça permettait quand les uns et les autres associaient comme dit José assez librement à partir de ce qui était présenté là par quelqu'un il y avait ces moments où ça fusait un peu dans tous les sens mais c'était intéressant aussi parce que justement ça avait une fonction d'ouverture après quoi c'est parfois Jean-Pierre qui venait redonner un axe pour penser ce que moi j'appelle dans le livre venir vectoriser un peu quelque chose dans la séance je sais pas Jean-Pierre si tu veux comprendre ça oui j'ajouterais parce que je trouve intéressant ce que dit José là sur la fin mais je ne l'interpréterais pas comme ça que ce soit des gens qui viennent d'institutions différentes etc oui c'est bien sûr vrai mais en fin de compte je me dis que en t'entendant d'ailleurs ça me vient je n'ai jamais pensé à ça mais en t'entendant José je me disais que au fond c'est comme si on avait trouvé le truc pardonne-moi de l'expression toute bête pour que les gens abandonnent aux vestiaires avant d'entrer dans le lieu de travail leur rôle leurs fonctions leurs outils qui venaient parler d'eux d'un patient mais à travers eux et ça je crois qu'on a souvent éprouvé ça que c'est ça qui donnait l'intérêt aussi de ces échanges après où chacun comme tu venais de dire associé ses propres affaires à lui ce qu'il en pensait etc mais je pense que c'était gagné où ça a été un pari un peu réussi si on peut le dire comme ça parce qu'on est parvenu à ce que les gens abandonnent vraiment leur non pas leur concept mais abandonnent tout ce qui était le vêtement qui cachait leur humanité en quelque sorte ils sont là ils sont venus en tant que ils venaient finalement en tant que ben voilà je suis venu bien sûr j'ai ceci comme formation et comme tout ce que l'on veut là derrière mais au total c'est moi Jacques Jules Jean Geneviève Arthurine tout ce qu'on veut qui ai rencontré tel patient et voilà ce que ça m'a posé comme question cette mécanique là elle est très forte elle est tellement forte à mon avis que du coup effectivement on n'arrive pas à le transmettre on n'arrive pas à le rendre à transmettre la réalité de ça ça file ça fouille et on a eu plusieurs fois l'expérience avec Anne en essayant de retravailler une situation ou en vous donnant ce que Joseph souhaitait là une sorte de de récit un peu le récit devient vide il devient mort il devient creux il n'a plus il perd toute l'intensité de l'intonation de celui qu'il a dit par exemple parfois il y avait des gens qui racontaient ce qu'ils racontaient eux de leur rencontre suscitaient un émoi de la part des autres autour tellement c'était parfois violent parce qu'il y a eu des situations très violentes qui ont été ramenées des choses comme ça ça je trouve que ça devrait quand même ça mérite quand même d'être identifié repéré et c'est un axe pour pouvoir travailler quelque chose du côté de mettre les disciplines qui nous sont les nôtres au service de l'humain et pas l'inverse bon voilà ce que je répondrai comme ça vous vouliez dire quelque chose vous avez levé la main José oui oui ça y est j'ai perdu pour continuer c'était sur la mythicité oui je pensais aussi que ce moment où il y avait tous les participants cette espèce de foisonnement de commentaires après que la situation a été exposée ça me faisait aussi penser au fait que quelle que soit notre formation quand on pense face à une situation on pense pas seulement avec notre formation on pense avec ce qu'on a lu les films qu'on a vus les rencontres qu'on a fait et que c'est comme ça c'est un peu ça aussi qui était illustré dans ces commentaires différents qui pouvaient être des commentaires géographiques historiques ethnographiques comme si ça ouvrait aussi la palette des éclairages possibles sur une situation ça je trouve qu'on ne voit pas beaucoup dans le livre mais en tout cas quand j'y étais allée j'avais trouvé que c'était extrêmement intéressant ces apports et je trouve que ça a même une fonction politique par rapport à la place de la psychanalyse il y a une psychanalyse qui était qui a existé et qui était quand même un peu arrogante et là on avait l'autre psychanalyse celle qui m'intéresse celle qui doit servir à tout le monde mais qui parle qui est en dialogue avec d'autres savoirs et d'autres éclairages c'est tout Jean-Pierre tu veux dire quelque chose ou peut-être on passe la parole à Claude on va passer la parole à Claude on va passer la parole oui 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 allez-y alors deux trois je vais faire ça un peu vite deux trois petites choses simples évidemment évidemment que c'est un livre qui a été tout à fait passionnant évidemment que bon Jean-Pierre depuis le premier interview de premier entretien avec Jean-Houry nous a toujours apporté des livres d'entretien tout à fait passionnants celui-là ne démentit pas je voudrais juste poser trois trois questions trois thèmes qui peut-être sont rentrés dans le dans le dans le compliment parce qu'après tout bon très bien une fois que c'est dit c'est dit il y a trois petites choses moi qui me qui m'ont tracassé à la lecture à la relecture d'ailleurs parce que moi aussi je l'ai lu deux fois la première alors c'est une chose avec laquelle je dis tout de suite que je ne suis pas d'accord c'est la définition que Jean-Pierre tu donnes de la supervision tu dis que c'est une position de maître dans laquelle il faut dire ce qu'il faut faire je te cite là alors ça c'est une définition du coaching pas une définition de la supervision moi j'ai donné une autre définition j'ai appelé ça la part du rêve et je pense que la supervision c'est tout à fait autre chose c'est surtout ne jamais être en position de maître et c'est surtout ne jamais dire ce qu'il faut faire j'ai pensé une chose m'a paru assez évidente à la lecture de ce que vous en dites je trouve d'ailleurs au passage le titre clinique du quotidien tout à fait c'est une belle invention c'est une belle trouvaille ça bravo ça j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de Michael Balint et ce quelque chose là n'est pas cité dans ce livre j'ai trouvé ça dommage parce que vraiment il y a du Balint là-dedans bon alors évidemment Michael Balint travaillait avec des médecins c'est pas votre cas mais ça ne change pas grand chose il disait lui-même que les médecins ils ont besoin d'être entraînés à écouter et à entendre et je crois que vraiment c'est un petit peu ce que vous faites il avait d'ailleurs une phrase on n'est pas dans l'enseignement on n'est pas dans la formation il disait je voudrais déplacer l'accent je le cite déplacer l'accent d'enseigner à entraîner et je crois qu'il y a quelque chose qui ressemble beaucoup à ce que vous avez ce que vous avez créé ce que vous avez fait d'ailleurs ce que vous avez demandé cet initiateur que personnellement je ne connais pas qui s'appelle j'espère que je ne vais pas déformer son nom de Wegener ce qu'il souhaitait c'était quand même quelque chose qui avait un peu une dimension de formation et ça m'a rappelé quelque chose sur la supervision une supervision que j'ai faite il y a assez longtemps la directrice avait voulu interviewer un peu le groupe pour savoir où ils en étaient et leur avait demandé est-ce que pour vous c'est un peu de la formation et un éducateur avait répondu je ne sais pas si c'est de la formation mais qu'est-ce que c'est formateur alors ça c'est le premier point sur lequel je vous interroge le second c'est la question du transfert je vais vite là mais là aussi on rejoint la question du savoir parce qu'effectivement Jean-Pierre écrit à un endroit que le travail ne se fait pas à partir du savoir bien entendu mais dans le transfert dans la dimension transférentielle vous êtes renvoyé quand même à quelque chose qui est le savoir qui est la feinte si on pourrait dire du transfert c'est-à-dire d'être assigné à la position du savoir d'être supposé savoir et ça vous l'êtes de toute évidence alors évidemment que là il y a un petit quelque chose qui m'a manqué moi personnellement c'est-à-dire bon évidemment vous évoquez les transferts des participants dans ce qu'ils ont vécu dans les situations mais vous parlez assez peu du transfert sur vous deux et ça m'a un peu manqué par exemple tu dis Jean-Pierre Anne est en position de retrait mais pourquoi c'est elle qui est en position de retrait et puis il y a une autre dimension c'est toute la question du transfert groupal au fond qu'est-ce qui vous a réunis vous deux ensemble et qu'est-ce que peuvent en ressentir à imaginer tous ceux qui participent à ces situations vous dites d'ailleurs qu'il y a des gens qui sont là depuis je crois que c'est 12 ans quand vous faites ce groupe et qui étaient les premiers dans cette affaire alors qu'est-ce qu'est-ce qu'ils imaginent de vous deux qu'est-ce qu'ils vous mettez assez peu l'accent sur ce qui vous relie sur ce qui vous délit et ça je trouve que c'est tout à fait important et il y a une question de transfert dans la groupalité un peu ce que Stoskayes parlait de constellation transférentielle c'est un petit peu cette question que j'aurais préféré j'aurais aimé l'avoir plus développée et puis troisième petit point rapide alors mais c'est évidemment quelque chose dont j'ai déjà souvent parlé avec Jean-Pierre bon tu dis à un endroit les intervenants sont désorientés pourquoi sont-ils désorientés parce qu'il y a perte ou disparition perte je crois que c'est le mot qui est employé de la fonction paternelle là-dessus on est parfaitement d'accord bien entendu mais n'est pas évoqué la question du statut de l'enfant or moi ça m'intéresse beaucoup cette question deux petits exemples très simples et très rapides j'ai vu l'autre jour dans les informations que les gendarmes ont arrêté une voiture dans l'ouest dans le sud-ouest de la France ils ont arrêté une voiture qui roulait à 140 sur une route départementale donc ils l'ont arrêté ils se sont approchés ils ont demandé au conducteur son permis il n'avait pas de permis pourquoi n'avait-il pas de permis parce qu'il avait 14 ans mais ce qui est le plus intéressant c'est qu'à côté de lui était assis son père et on peut se poser la question de qu'est-ce que ressentait son père qu'est-ce que représentait pour cet homme son fils dans cette situation et puis il y a cet autre exemple que Jean-Pierre prend sur lequel j'ai un petit peu répondu dans un livre qui vient de paraître sous la direction de Joseph entre autres et il parle du skate de ces enfants qui font du skate sur la place qui est devant chez lui à Bruxelles et les gendarmes passent et regardent ailleurs mais comme je l'ai dit dans ce texte ici en Italie on voit des fois des mobilettes avec trois adolescents sans casque et les gendarmes regardent de l'autre côté et ils ne s'y intéressent pas en revanche si un adulte passe sans casque ou si un adulte passe à l'infraction il sera immédiatement verbalisé alors ça pose la question de la place de l'enfance et de qu'est-ce que devient l'enfant et qu'est-ce que devient notre travail dans l'accompagnement de l'enfant bien évidemment alors bon pour aller très vite ceux que ça intéresse pourront regarder j'ai développé ça dans la revue Illusion en 2019 Lévi-Strauss est parti de l'idée que la femme et la monnaie d'échange dans la société que c'est ça qui assure l'interdit de l'inceste mais là on était en 1948 il me semble que les choses ont fondamentalement changé que quelque chose ne peut plus être raisonné comme ça que le saint marché hyper capitaliste a complètement déplacé la place de l'enfant et comment on peut agir voilà la question que je vous poserai comment on peut agir le travailleur social s'il veut je reprends les termes que vous employez dans le livre agir le père réel lorsqu'il s'adresse à celui que le saint marché fétichise dans l'axe de la consommation en lui promettant une jouissance sans borne il me semble que ce qui est probable c'est que l'éducateur se trouve dans la même position que le père passager de son fils qui roule à 140 voilà un peu en vrac et puis c'est des choses pardon je suis un petit peu linéaire mais c'est des choses qui mériteraient d'être bien sûr beaucoup plus développées mais on aura peut-être l'occasion de le faire oui attends alors le point 1 et le point 3 surtout le 2 je ne serais pas en dit grand chose le 1 supervision d'abord tu as tout à fait raison je pense que c'est peut-être une coquetterie belge que d'avoir profité de la phrase de Magritte pour dire ceci n'est pas une supervision donc je suis d'accord qu'il ne faut pas en faire un précepte absolu et simplement c'est vrai que le terme de supervision moi il m'a un peu agacé parce que comme je dis toujours et bêtement il y a vision dedans il y a père dedans il y a super dedans bon c'est trop pour un seul mot qui n'a absolument pas cette fonction là en principe et je ne viendrai pas du tout m'opposer à ce que tu remettes en question ma conception sommaire et simplificatrice que j'ai indiqué de la supervision pour simplement nous permettre un petit peu un décalage ça je n'ai rien à dire à ça bien au contraire et quant à ce que tu parles du statut de l'enfant ça je crois que c'est vraiment très important mais ça ouvre une énorme toute une énorme question parce que comme tu dis le Saint-Marché a subverti complètement la place de l'enfant à tel point qu'aujourd'hui l'enfant c'est cet être d'emblée autonome qui peut même qui devrait même pouvoir s'autodéterminer comme vient nous le reprocher certains collègues là-bas en évoquant le terme de l'enfant autodéterminé qui aurait droit du coup à pouvoir choisir son sexe et son genre bon c'est la difficulté avec laquelle nous allons nous confronter à mon avis non seulement c'est le fait que l'enfant a pris une place de plus en plus importante qui tue son enfance qui lui fait presque faire mourir son enfance et du coup il est presque obligé d'être un sujet à part entière ce qui le permet d'être un consommateur à part entière très vite aussi tout ça c'est lié je crois et puis par rapport à cette position de l'enfant qui est déjà comme ça capable qui devrait être capable ou qui est capable de s'autodéterminer il vient aussi détruire la différence générationnelle qui comme on la constate souvent aujourd'hui n'existe plus il faut aller voir Famila Granda le fameux livre de Madame Kouchner pour se rendre compte que c'est une grande soupe dans laquelle il se trouvait là-bas il n'y a plus de différence c'est même plus qu'il y a comme le disait Platon de la contestation c'est pas ça du tout c'est simplement qu'il n'y a plus de différence et que ça c'est quelque chose qui vient tout à fait re comment ça re rendre à nouveau présent d'une autre manière la question de l'inceste d'une autre manière que celle que tu évoques dans les années avec Lich-Strauss c'est ça donc c'est toute la question et ça je crois que ça a aussi un autre effet c'est comme tu dis que cet exemple-là je ne le connaissais pas comme quoi les comment on dit l'effet divers c'est vraiment la clinique du quotidien ce que tu racontes du personnage le père était à côté c'est tout à fait ça c'est qu'aujourd'hui effectivement les parents ou l'éducateur se trouve parfois en grande difficulté pour soutenir une position où il peut se permettre de limiter quelque chose comme si alors ça c'est quand même une question très grave parce que que l'humanisation et la vie en société humaine exigent une perte de jouissance c'est ce que Freud nous a transmis dans Malaise dans l'instabilisation perdre quelque chose de la toute jouissance qu'aujourd'hui le modèle néolibéral vient subvertir cette exigence-là étant à une force terrible parce que ça vient faire que la socialisation qui nous est présentée comme la bonne aujourd'hui est tout à fait en contrevenance avec ce qu'exige l'humanisation et donc là on retombe sur les questions que tu poses de manière tout à fait pertinente et d'ailleurs je crois que c'est une des raisons pour laquelle quand j'ai parlé tout à l'heure en présentant le livre de l'engagement subjectif c'est une des raisons pour lesquelles ça devient il faut être vachement courageux pour soutenir un engagement subjectif dans un contexte pareil parce que la loi de l'ère du temps n'est plus du tout celle-là et donc ça demande à reprendre une position et c'est bien pour ça que non pas à se serrer les coudes non pas seulement à se redonner de la légitimité entre nous etc. ou à faire devenir une nouvelle mais simplement de pouvoir retourner dans son fort intérieur j'ai envie de dire pour un éducateur ou pour un travailleur social et de pouvoir assumer la rencontre et bien pour ça il faut qu'il se distancie de cette idéologie qui est actuellement en train non seulement de se mettre en place qui est déjà en place mais qui est en train de toucher à tout désormais puisque finalement elle mange tout elle nous dévore tout devient commercial tout devient un acte d'échange de ce type là donc voilà moi je ne sais pas dire plus que ça quant à la deuxième question elle me laisse en panne parce qu'effectivement on n'a pas travaillé ça je ne sais pas ce qu'on devrait pouvoir en faire ça ne nous a jamais posé question j'ai l'impression peut-être de mon côté mais je ne sais pas si toi tu as des choses à dire sur ce deuxième point mais sur les premiers et troisièmes aussi d'ailleurs j'ai vu j'ai vu j'ai vu quelqu'un dans l'auditoire qui a mis une petite remarque à ce niveau là je pense que peut-être c'est quelqu'un qui pourra intervenir à ce niveau là moi quand même au niveau du transfert c'est évident c'est évident que jamais ça n'aurait pu tenir aussi longtemps parce que quand même 12 ans on était dans la 13ème année quand le Covid nous est tombé dessus donc voilà on a quand même dû suspendre ça parce que c'est vrai que ces séances on n'a pas pu les continuer par Zoom c'est impossible la remarque que faisait Joseph Rousel de la question du corps présent est tout à fait importante ces séances on n'a même pas tenté de les faire par Zoom je pense que ça n'aurait ça ne serait pas possible mais ce que je voulais dire c'est que cette question du transfert moi j'aurais je réfléchissais comme ça un peu rapidement mais je me disais c'est bien sûr une question de transfert de travail mais c'est aussi une affaire de transfert mis au travail voilà après je ne sais pas aller beaucoup plus loin quand Jean-Pierre dit que je suis plus en retrait moi j'avais en tête la circulation des discours avec S1 et S2 mais ça ne veut pas dire que quand on est en S2 ça ne veut pas dire qu'à un certain moment on ne peut pas être en S1 je pense que il y a une circulation en tout cas il y a une circulation ce ne sont pas les positions figées je dirais par rapport à la question de l'enfant moi il me semble qu'on avait insisté quand même sur cette question qui est un peu sur une cette question qui est présente aujourd'hui et qui est cette illusion d'une autonomie allant de soi et c'est quand même beaucoup de ça que les travailleurs sociaux nous ont parlé de ces mises en autonomie de certains jeunes mais des autonomies dont le risque c'est que ce serait une autonomie sans autrui et la question quand même qu'on a beaucoup reprise et qui a été beaucoup discutée c'était justement comment comment faire en sorte que 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 l'enfant que le jeune ne soit pas abandonné de l'engagement subjectif je dis je dis abandonné parce que parfois parfois dans certaines situations il y avait plusieurs équipes et alors qui s'occupaient d'une même famille au point qu'à certains moments il nous fallait intervenir en disant oui mais enfin finalement qui est votre interlocuteur principal avec qui travaillez-vous est-ce que c'est avec la famille est-ce que c'est avec l'enfant et souvent on a dû un peu remettre le projecteur sur l'enfant parce que dans 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 certaines comment est-ce qu'on dit ça prise en charge multiple on risquait justement de perdre l'enfant en de perdre en de perdre de vue la question de l'enfant donc voilà ce sont moins des enfants rois dont il a été question dans toutes ces situations que plutôt des enfants qui risquaient d'être un peu mis à mal justement avec un père un peu à côté ou une mère à côté ou une famille à côté et donc voilà comment la question étant comment travailler avec ces jeunes pour qu'ils ne soient pas complètement mis à mal dans notre social qui répètent ce que parfois certaines familles déjà mettent mettent à mal voilà je ne sais pas Jean-Pierre si toi tu veux reprendre ça mais non je n'ai répondu à ce qu'il avait à dire à Agnès on peut peut-être donner la parole la parole peut-être oui il y a des choses qui se sont dites sur le chat je ne sais pas si vous l'avez vu peut-être que ceux qui ont participé au chat ils peuvent en dire quelque chose voilà dans ce cas-là soit vous levez la main vous et vous vous mettez votre micro en action qui c'est qui se lance oui Martine Trapon vous m'entendez oui je n'ai pas je n'ai pas encore lu votre livre mais je vais le lire très vite en tout cas ce débat m'intéresse beaucoup moi dernièrement ma pratique de travail social c'est que j'ai accompagné des assistants familiaux et ce que vous avez dit ce que Claude Allion a parlé sur cette place particulière de l'enfant et surtout de la relation par enfant me semble catastrophique aujourd'hui et justement le travailleur social est mis vraiment de plus en plus dans un empêchement pourquoi parce qu'il est obligé de tenir une place où il est déplacé je dirais et vraiment le travail de Jean-Pierre m'a beaucoup aidé moi dans mes dernières pratiques de travailleur social et de direction parce qu'il me semble qu'il est de plus en plus contraint d'une part à des rencontres en série et non plus au cas par cas je n'irai pas plus loin mais surtout à occuper une place qui a disparu on le voit bien aujourd'hui on ne sollicite même plus les travailleurs sociaux on ne peut plus même les solliciter et pourtant sur le terrain ils sont sollicités voilà c'est un paradoxe dans lequel ils sont de façon j'ai envie de dire assez catastrophique et quand on je ne sais pas si vous imaginez moi j'ai eu beaucoup de contacts avec des décideurs ces dernières années des politiques des ministres même et leur discours est effrayant car ils ne reconnaissent plus la place du travail social tout simplement vraiment ça s'est aggravé considérablement ils ne disent ils disent simplement c'est une question de formation ils ne sont pas assez bien formés patati patata voilà je 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 suis moi-même dans enfin je quand j'interviens maintenant de temps en temps ou par coup si je puis dire dans une association qui s'occupe de l'histoire du travail social ça continue il y a quelque chose que Jean-Pierre a théorisé que la psychanalyse a théorisé sur cette place du tiers de l'autorité du père enfin bon bref je ne vais pas vous refaire si vous ne freud Lacan et compagnie ou Winnicott et tout les quantis mais c'est vraiment une catastrophe subjective qui attend enfin qui fait que les travailleurs sociaux d'ailleurs on en trouve de moins en moins il y en a de moins en moins déjà on en embauche de moins en moins on va fermer une école de service social à Paris là incessamment sous peu une autre encore vous voyez il y a quelque chose là sur la disparition du travail social voilà et moi je me posais la question est-ce qu'on n'est pas en train de changer de société on passerait de la société de la question sociale à autre chose j'ai envie de vous poser cette question à autre chose je ne sais pas quoi moi mais à quelque chose d'autre de la même façon qu'on est passé après la guerre des religions par exemple d'une royauté féodale à une monarchie absolue voilà il y a une cette question sur la question sociale qui permettait quand même un questionnement et qu'il y avait quelque chose de vide dans lequel on pouvait travailler la rencontre justement est en train de disparaître de disparaître comme dans un trou de sable voilà voilà ce que je pense et j'aimerais bien vous poser cette question de changement de société merci Martine mais je veux bien répondre à ce qui me vient je ne veux pas de faire mais simplement je crois que tu as tout à fait raison il y a quelque chose qui est en train de se passer et qui tient probablement à ce qu'en fait à notre insu de manière insidieuse mais la notion de société a disparu elle n'est plus là et du coup les gens ne se sentent plus de dette à l'égard du social au contraire ils estiment que le social est en dette à leur égard il y a une inversion là qui s'est jouée et qui fait que du coup c'est vrai aussi que le social lui du fait qu'il ne se sente plus en dette c'est Myriam Rebaud-Dallon qui lit ça dans son dernier ouvrage sur le macronisme là mais je trouve ça très juste il y a une inversion la dette que les gens éprouvent à l'égard de la société n'est plus là mais du coup la société ne se sent plus en dette à leur égard il y a les deux qui marchent dans les deux sens et donc du coup on a une sorte de société qui rejoint d'ailleurs la fameuse phrase néolibérale par principe de Madame Thatcher il n'y a pas de société c'était clair c'était ça nous ne sommes que des individus les uns à côté des autres mais ça nous a amené et ça nous amène à une situation éminemment toi tu parles de catastrophique je ne sais pas si on peut aller jusque là pour ne pas nous rendre la soirée difficile mais en tout cas c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il va y avoir une on va seulement maintenant voir les effets c'est pour ça que j'ai personnellement écrit Un immonde sans limite 25 ans après Un monde sans limite parce qu'on va recommencer seulement maintenant à voir les effets au niveau du psychisme de cet de cet de cet privilège donné à Un monde sans limite à une fois il y a d'autres manières de le dire je trouve que j'aime bien aussi quelqu'un qui est Roger Paul Droit qui vient d'un livre récent sur le sens des limites où il dit au fond les anciens ont construit des limites les modernes les ont transgressées et les post-modernes c'est-à-dire nous on les annihile c'est pas la même chose annihiler la limite ou la transgresser c'est pas du tout la même chose et aujourd'hui le travail pour pouvoir laisser libre cours sans doute à ce modèle néolibéral qui fonctionne et qui veut prendre la main et qui est une manière de s'en sortir soi-disant et bien du coup il annihile toutes les limites et ça c'est un autre c'est un véritable programme extrêmement destructeur au niveau de la construction subjective c'est très destructeur ça je suis persuadé je pense même si je suis terminé par là que personnellement je vois je lis une psychiatrie qui va apparaître comme effet de cette destruction assez profonde des modalités de l'humanisation enfin bon c'est comme ça peut-être un peu vite là mais un peu fort et en même temps voilà pardon tu veux réagir oui mais juste et la place du travail moi ce qui m'intéresse c'est de repérer justement dans cette modification dans cette métamorphose que va devenir enfin comment cet effacement du travail social apparaîtrait comme un symptôme apparaîtrait comme quelque chose d'un signe peut-être pas un symptôme mais un signe voilà ça reste là mais parce que effectivement des lieux de parole comme vous les proposez aux travailleurs sociaux sont très fondamentaux j'ai l'impression que le travailleur social aujourd'hui il ne peut plus compter que sur ce qu'il a dans ses tripes peut-être il est dans ses tripes mais il ne peut plus compter sur un appui du discours sociétal ça c'est très embêtant oui oui il y a des gens qui lèvent la main ou des questions moi je ne les vois pas là ici je voudrais poser une question j'ai été intéressée par ce petit livre et dans un chapitre que vous intitulez une délégitimation singulière il me semble qu'il y a il y a question justement de ce que la précédente intervenante a abordé et je voudrais entendre un peu plus sur cette différence entre le nommer à et le nom du père l'appropriation du problème en fonction de si on est nommé à ou si on est dans dans une autre position où la loi du père fonctionne si vous vous souvenez de ce chapitre les deux ils me semblent parce que ça a l'air important c'est le chapitre où Jean-Pierre parle du plombier aussi ah oui oui je crois oui oui c'est là il parle du plombier oui non c'est parce que j'avais même dit je crois que le travail social aujourd'hui n'est plus oui ne s'approprie plus ce que la société met comme travail pour lui mais il est un nommé à il est un nommé à il est nommé à être travailleur social c'est pas du tout la même chose c'est à dire qu'au fond la différence à mon avis dit très simplement qu'il est un endroit dont Lacan parle mais il en a parlé ça fait 20 lignes un maximum où il dit que désormais ce sera le nommé à est préféré va être préféré au nom du père mais pour moi je l'entends simplement comme étant le processus par lequel on n'est plus obligé de s'approprier la position que l'on prend mais on peut se contenter d'occuper d'un rôle comme d'une fonction comme d'une place mais sans vraiment la prendre avec une sorte de déflexion véritablement c'est ce qui se passe fort aujourd'hui partout c'est à dire que le fameux c'est l'histoire du père de celui qui conduit la voiture à 14 ans c'est l'histoire de l'agent de police qui ne vient plus soutenir l'interdit du skateboard ils ne prennent plus sur lui plus personne beaucoup de gens aujourd'hui ne prennent plus sur eux la question de l'interdit par exemple de la limite ou que sais-je mais ils se mettent dans une position où ils se contentent comme ça de la laisser sans vraiment devoir se l'approprier alors j'avais pris l'exemple du plombier parce que ou d'un travailleur comme on dit aujourd'hui on dit ça souvent quand on a si tu as besoin d'un plombier vous avez la grande société qui vient elle regarde ce qu'il faut et puis elle ne trouve pas bien et puis elle s'en va et elle a quand même fait son boulot et elle est contente un vrai plombier c'est celui qui va venir et qui va s'approprier le problème qui est le vôtre et il va finir par trouver une solution ou devoir dire qu'il faut que vous changiez votre installation peu importe mais en tout cas il va s'approprier les choses jusqu'au bout aujourd'hui je ne sais pas si vous éprouvez ça mais tout le monde l'éprouve que plutôt que de rencontrer des gens qui tiennent leur profession de manière véritablement où ils s'impliquent et où ils assument la place qu'ils occupent dans cette profession ils le font de manière rapide lointaine sans être vraiment engagés voilà il me semble que ça correspond à ce que ce que l'accord avait expliqué là du noméa qui se trouve désormais préféré au nom du père mais moi je voudrais rajouter quelque chose Jean-Pierre dans ce débat parce que avec la remarque de Martine Trapon juste enfin qui précède celle-ci c'est qu'on peut quand même se demander si est-ce que ce n'est pas ce qu'on demande aux travailleurs aujourd'hui d'être des noméa voilà c'est un peu ça la question parce que quand même tout ce tout ce management dont parce qu'on n'en a pas parlé dont Françoise Dubois rencontre au niveau de ces travailleuses là dans le secteur qu'on appelle en Belgique l'ONM et qui est la PMI en France finalement c'est un peu ce qu'on leur demande c'est de c'est d'être des noméa enfin voilà parce que ceux qu'on a rencontrés ils agissaient quand même au nom de même s'ils étaient en difficulté mais on entendait quand même que c'était quand même cette valeur là de pouvoir agir au nom au nom de au nom de les valeurs qui étaient les leurs quitte à se mettre parfois drôlement en porte-à-faux ou en difficulté avec leur 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 management ou leur leur supérieur ou leur direction mais néanmoins voilà moi c'est une question qui me vient de vous entendre est-ce que ce n'est pas ce qu'on demanderait aujourd'hui aux gens d'être des noméa j'avais repris moi l'histoire dans le livre on a pris ils sont nommés à être des soutiens aux compétences parentales par exemple oui par exemple voilà très différent d'être nommé à être soutien des compétences parentales ou à assumer la place de de père réel ou bien la catégorie du père réel comme je l'utilise moi pour essayer de choisir une distinction mais comme agir agir le père réel oui tout à fait c'est très différent de faire l'un ou de faire l'autre bonjour bonjour Emmanuel Lillet ah oui bonjour Jean-Pierre oui bon il y a beaucoup de choses évidemment je ne vais pas dire là ce que je vais écrire simplement par rapport à quelques remarques qui ont été faites et notamment les dernières il me semble qu'effectivement nous avons affaire à une situation dans laquelle les procédures le management l'intelligence artificielle viennent prendre la place du lien ou de l'échange et que on a donc de nouvelles modalités du noméa dans lequel le lien d'accompagnement thérapeutique éducatif etc est récusé pour prendre mon expression je crois que cette idée de la récusation du remplacement de l'intersubjectivité par des procédures l'intelligence artificielle des grands systèmes bureaucratiques est effectivement tout à fait essentielle et que la souffrance des professionnels parce que bon ça fait bien longtemps que j'ai constaté ça chez les éducateurs et dans les équipes psychomédicaux etc ou chez les pédagogues c'est que effectivement il n'y a plus d'étayage ils sont au fond désétayés ils n'ont pas les moyens de trouver un recours tiers qui les accompagne qui les légitime et je me souviens pour terminer une formulation de Castoriadis très très ancienne je crois que c'est dans les carrefours des carrefours du labyrinthe dans lequel il insistait sur le fait que si les choses tenaient encore c'est à cause des anciens c'est à dire justement de ceux qui avaient été éduqués autrement et qui avaient gardé intériorisé le rapport à la loi et qui d'ailleurs sont en pleine souffrance par rapport à ce qu'on leur impose qui est une récusation de la fonction je ne sais pas je ne sais pas je ne vais pas rajouter à ce que tu dis parce que ça me semble très pertinent je crois qu'il y a une dame qui veut poser une question depuis un moment c'est Catherine en fait merci je vous remercie alors moi pareil je n'ai pas lu votre ouvrage mais je vais avoir la curiosité de le lire je suis formatrice en travail social dans un établissement bien connu en Ile-de-France et justement je réagis puisque cette question d'engagement elle porte préjudice maintenant aux individus s'engager c'est prendre des risques et ce que vous faites il faudrait le faire dans les écoles de formation aussi pour les formateurs pour les pédagogues on est très seul et puis il faut en faire plus que plus pour montrer qu'on est on adhère à l'institution c'est à dire qu'en plus on est seul mais pour se montrer il faut qu'on en passe encore plus que plus et moi je reviendrai à ce que monsieur Roussel disait tout à l'heure sur les récits je travaille plus particulièrement sur l'écriture de récits j'accompagne les étudiants à écrire leurs pratiques parce qu'en fait ce qui me surprend c'est quand on parle de problèmes on parle des problèmes des publics alors moi j'inverse je leur dis écoutez on va essayer de voir ça sous un angle différent le problème c'est vous c'est comment vous faites avec ces publics c'est votre problème ce n'est pas l'autre le problème c'est vous en tant que professionnel le problème et ça c'est assez intéressant parce que ça amène un rapport d'étonnement on l'utilise beaucoup dans notre métier aujourd'hui mais ça les déplace mais je leur dis ça mais moi-même en tant que formatrice j'ai un gros problème où est ma place dans ce métier-là j'ai l'impression que alors Mme Trapon disait les politiques auraient tendance à dire c'est à cause de la formation moi je suis formatrice je trouve qu'on ne fait pas notre travail je trouve que les établissements de formation professionnelle ne fait pas leur travail parce qu'on est très cloisonné on est côte à côte on ne travaille pas ensemble on n'est pas sur des rapports de ligne réflexive on va travailler on est morcelé dans nos domaines de formation ça s'appelle vraiment comme ça et on n'a pas cet espace non plus pour évoquer comment faire on n'a plus ce temps-là on devient des recruteurs moi j'ai quitté j'étais directrice d'un centre social je suis venue à la formation pour me dire je veux travailler pour le travail social et finalement je me retrouve à faire du management je recrute des formateurs occasionnels qui vont donner cours et je forme des formateurs occasionnels qui vont donner cours donc par contre j'ai eu l'opportunité de travailler avec monsieur François Hébert qui valorise les récits des étudiants et on utilise alors j'ai trouvé cette entrée moi en tout cas cette avenue c'est-à-dire que j'utilise les récits avec des collègues pour qu'on réfléchisse ensemble la formation des étudiants c'est-à-dire que je déplace c'est-à-dire qu'à écrire les récits par les étudiants oui pour qu'ils puissent parler de leurs pratiques mais aussi des stratégies qu'ils mettent en place il y a de très belles rencontres dans ces récits mais ça leur demande énormément de temps à écrire j'espère pouvoir le faire de plus en plus avec eux dans des espaces qui seront ouverts dans les écoles de formation mais d'autre part j'utilise ces récits moi pour dialoguer avec des formateurs pour chercher un peu à comprendre ce qui se passe et comment certains agir peuvent renvoyer à une réflexion conceptualisée théorisée si on veut et qui nous permettent après de revenir avec parler aux étudiants et leur dire comment vous l'entendez cette pratique quel mot vous pourrez mettre dessus et ça nous fait travailler nous-mêmes sur cette question-là enfin voilà je voulais juste je vous remercie mais quand même moi j'ai envie de vous demander de vous poser la question puisque vous êtes formatrice est-ce que vous voyez une évolution sur les 20 ans qui précèdent ou les 10-15 ans chez les gens que vous formez est-ce qu'ils ont encore les mêmes aptitudes pour pouvoir se former que ceux qui existaient auparavant est-ce que ma question est un peu biscornue ou bien je ne sais pas m'écomprendre mais voilà non non je la trouve très très claire il y a 20 ans moi j'ai moi je dois je suis j'ai dû me former il y a 30 ans 40 ans peut-être d'ailleurs si j'assume non c'est pas les mêmes mobilisations vous pouvez dire en quoi ça a changé déjà on a un public de plus en plus jeune qui souvent ce sont les parents qui les amènent à s'orienter vers ce métier donc souvent ils découvrent le métier eux-mêmes sur le terrain et puis ils sont ils sont mal menés je veux dire ne serait-ce que par les établissements qui ne prennent pas attention à ce problème-là je trouve que c'est fondamental et puis aussi dans les équipes alors par contre il y a quelque chose qui a transformé pour moi mon regard depuis peu c'est la Covid j'ai dernièrement accueilli avec des collègues une promotion de 60 étudiants quand même pour vous dire on élargit du quantitatif le qualitatif est moins présent mais le quantitatif là ça rentre dans les écoles c'est à celui qui en aura le plus et j'ai discuté avec les étudiants par groupe de 10 on a discuté et ce qui m'a surpris c'est qu'avant on rencontrait beaucoup d'étudiants qui disaient il y a un problème sur le terrain ça se passe mal etc et là avec la Covid ils nous disent nous on a marre d'être avec des cours en visio heureusement notre espace de respiration c'est le terrain alors je me suis dit merci la Covid curieux mais subitement la question du lien est tellement importante pour eux qu'ils nous demandent à nous formateurs de revenir en cours ils en ont marre d'être derrière l'écran à accueillir des enseignements à ne plus se voir entre eux à ne plus être assiégés à une table et à prendre des notes et ça par contre c'est assez intéressant à réfléchir en tous les cas dans notre façon de procéder et d'accompagner ces étudiants à s'approprier le sens de leur métier je dirais autre chose je suis moi je suis quelqu'un qui est de l'éducation populaire et je trouve que les éducateurs en tout cas les formateurs en travail social sont très cloisonnés dans leur métier ils restent sur des valeurs qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui du travail social je trouve que l'enseignement des politiques sociales alors qu'il y a peut-être moi quand j'ai fait cette formation j'étais peut-être pas là-dedans mais trouver du sens au métier c'est aussi comprendre quels sont nos droits et nos devoirs qu'on soit en grande difficulté sociale qu'on soit avec de grandes facilités sociales qu'on soit avec un handicap je pense que c'est la question de la personne c'est comment dire à la personne tu as des droits tu as des devoirs et même si tu ne sais pas il faut quand même que tu comprennes que tu les as après si tu les déroges c'est toi qui auras choisi tu prends des risques et même ça les étudiants n'en ont pas conscience j'ai participé dernièrement à une certification sur la notion de partenariat réseau territoire j'étais mais alors j'étais effarée ne serait-ce que la question d'un territoire dire qu'est-ce qu'un territoire les étudiants ne savent pas d'écrire alors que chacun ont un territoire de vie ils ont un territoire vécu ne serait-ce que de leur dire parlez-nous de votre territoire qu'est-ce que vous avez comme souvenir de votre territoire d'enfance de votre territoire d'adolescent de votre territoire d'adulte comment vous vivez ce territoire quand on fait de la quand on est plutôt dans de l'animation la question du territoire elle est fondamentale parce que les associations ouvrent leurs portes aux habitants pour qu'ils inscrivent leurs enfants dans des associations donc on considère que en tout cas moi éducation populaire je considère qu'un éducateur en institution devrait pouvoir s'intéresser sur ce qui se passe dans ce territoire sur le territoire d'ancrage de l'établissement et pour qu'il accompagne les publics à s'inscrire comme n'importe quel citoyen ou ne serait-ce que connaître ce qui se passe sur le territoire ne serait-ce que s'inscrire à une activité sportive de voisir etc et ça ça ne leur passe même pas à l'esprit je ne sais pas si j'ai répondu à votre question oui oui vous nous laissez entendre qu'il y a beaucoup de choses à derrière oui je pense que les établissements de formation sont vraiment responsables de l'avenir du travail social oui mais nous sommes quand même tous même si je peux accepter ce que vous dites mais nous sommes tous dépendants de quelque chose qui nous anime en profondeur nous travaille et qui est lié à l'ère du temps malgré tout les instituts de formation ils ne sont pas tout seuls isolés ils sont même pris dans un dans un type de monde particulier qu'on n'a pas si facile que ça à bien identifier ni à identifier les effets qu'il a sur les sujets bon est-ce que ça va être le mot de la fin peut-être parce qu'il est déjà 22 heures passées je ne sais pas moins que vous vouliez rajouter quelque chose il y a eu plein de plein de commentaires là il y a plein il y a plein de commentaires en même temps parce qu'alors on ne s'en sort plus non c'est un peu compliqué d'autant que ce n'était pas forcément des questions les gens échangent entre eux c'est sympathique il y aura peut-être moyen de les peut-être tout le monde les a regardés je voudrais je voudrais reprendre quelque chose à partir de l'intervention la dernière intervenante madame il était marqué Catherine donc je ne sais pas comment elle s'appelle mais en tout cas parce qu'elle a dit à un moment donné que cette morcellisation fait perdre la vue d'ensemble du travail elle disait on ne travaille plus ensemble et ça m'a justement je la remercie de cette remarque parce que il me semble justement que ce que nous avons pu faire durant toutes ces années ces séances de la clinique du quotidien c'était des séances de travailler ensemble et j'ai quand même envie d'ajouter une petite note qui est de dire que durant ces 12-13 années je n'ai jamais dû me pousser pour me dire bon allez encore une séance de la clinique du quotidien non c'est toujours avec une certaine avec cette idée ça a à chaque fois été des moments de travailler ensemble qui finalement venaient relancer me relancer aussi dans mon travail d'analyste et finalement était quelque chose de l'ordre de cette enfin il y avait un plaisir à travailler ensemble voilà c'est ce que j'ai envie de dire et que je crois que dans les dans les circonstances que nous vivons aujourd'hui je ne parle pas du tout uniquement de ce qui se passe sur le plan sanitaire mais retrouver des espaces fustiles une fois par mois à se retrouver et pouvoir discuter ensemble et que ça relance le plaisir de travailler ensemble je trouve que voilà c'est pas c'est pas sans effet j'avais envie quand même de le de le souligner bonsoir vraiment dernière question alors alors du coup c'est voilà je suis donc Gladys je suis en fait étudiante en dernière année donc éducatrice spécialisée sur la région toulousaine donc voilà je me permets j'avais un peu d'appréhension d'intervenir avec autant de personnalités comme vous mais du coup j'ai envie aussi de pouvoir rester sur peut-être quelque chose de positif puisque je fais partie de la nouvelle génération des personnes formées avec un certain âge aussi mais voilà et donc moi je voulais quand même souligner je fais partie d'une école quand même qui est dans finalement dans toutes vos remarques que vous avez pu faire qui est quand même dans cette dynamique de pouvoir faire le va-et-vient entre entre le terrain mais aussi de pouvoir avoir cette analyse de nos pratiques et de la relation donc moi je sais que j'ai beaucoup de formateurs et d'accompagnants qui nous soutiennent justement dans cette réflexion là et qui font intervenir en tout cas dans notre formation qui font intervenir des professionnels de terrain pour justement avoir cette diversité et cette ouverture et ces questions qu'on se pose aujourd'hui donc moi j'ai une trentaine d'années donc c'est sûr que j'ai des collègues qui sont bien plus jeunes que moi et j'en ai d'autres aussi plus anciens mais c'est cette richesse là aussi de confronter peut-être les différentes générations et voilà donc je tenais à souligner l'importance d'avoir des personnes qui ont plusieurs années d'expérience sur les terrains et c'est vrai qu'on peut voir des différences puisque nous en tant que jeunes étudiants ou en tant que futurs jeunes professionnels on voit des pratiques aussi différentes et des positionnements et voilà c'est aussi toute la richesse de notre métier aujourd'hui voilà il y aurait tellement de choses à dire donc moi je n'ai pas encore lu votre livre non plus mais en tout cas la question de la rencontre et du lien moi j'ai énormément de collègues qui se voilà c'est des questions qui reviennent et c'est des valeurs qui nous tiennent à coeur en tout cas moi je fais partie d'une petite promotion et j'ai envie de défendre que peut-être aujourd'hui il y a des prises de conscience et que nous aussi on sait qu'il y a des choix politiques qui sont faits et que malheureusement ben voilà ça influe sur nos nos pratiques professionnelles et j'ai envie de dire que c'est un travail avant tout aussi personnel sur nous de faire pour pouvoir aussi accompagner les personnes au mieux parce que si nous on se connait pas bien et si on n'est pas dans quelque chose de comment dire vous le disiez en tout début de conférence la rencontre avec soi-même c'est aussi la première chose parce que parce que c'est notre façon aussi de nous de nous affirmer et après d'aller s'imposer sur le terrain et dans nos pratiques la question de la subjectivité elle apparaît là mais aujourd'hui peut-être que peut-être qu'on ne nous donne pas assez les moyens aussi de pouvoir apprendre à nous connaître nous et que ça vient aussi à un certain stade de notre vie donc c'est vrai que peut-être des professionnels très jeunes n'ont pas encore cette avancée dans la vie qui permet ben voilà il faut expérimenter il faut vivre les choses et peut-être que la société veut absolument qu'on rentre dans des clous et dans voilà comme on dit dans des cases et mais voilà j'ai quand même envie de garder quelque chose de positif parce qu'on est quand même certains étudiants à défendre des valeurs et qui comptent encore pour nous et j'espère que les choses bougeront avec les années voilà merci à vous en tout cas merci merci à tout le monde pour cette soirée très intéressante alors Sylvain a mis sur le chat qu'on va préparer un podcast qui sera envoyé enfin mis sur les réseaux et sur notre site pour retrouver les conversations de ce soir et voilà donc merci à tous pensez à lire le livre quand même de Jean-Pierre et de Anne la clinique du quotidien voilà vous avez un petit panneau qui vous le rappelle merci Jean-Pierre merci Anne José Joseph et Claude pour avoir participé et à tous ceux aussi qui étaient là ce soir une prochaine fois oui merci au revoir au revoir au revoir merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir au revoir merci au revoir merci merci pour ce travail merci Joseph merci José et merci Claude au revoir bonne soirée merci au revoir merci au revoir c'est fou ça je n'arrive pas ça c'est pas possible merci 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 Sous-titrage ST' 501